bonjour bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui alors c'est toujours un plaisir voilà voilà aujourd'hui la recette que je vais vous présenter c'est le riz donc je vais vous montrer ma façon à moi comment je fais mon riz aux crevettes donc je vais faire le riz sauter aux crevettes c'est très important d'abord de choisir une bonne sorte de riz parce que si vous prenez un riz collant ça va pas donner la même la même texture donc vous prenez un riz qui est égriné un riz qui va pas coller à la cuisson alors je vais vous présenter tout de suite les ingrédients donc pour cette recette donc ça c'est le riz les poivrons et les oignons vous avez ici l'ail le gingembre et le piment un piment rouge du sel ça c'est le bouillon de poulet ça ce sont mes échalotes que j'ai séché moi même voilà regardez mélange de légumes dans la macédoine de légumes pour donner la coloration et ce sont mes crevettes je choisis toujours les crevettes crues donc je vais les décortiquer nettoyer et c'est avec ça qu'on va faire notre riz aux crevettes tout de suite quand vous avez votre ail vous pouvez d'abord comme ça c'est plus facile à couper un petit 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 après je vais pas écraser on va juste déconcasser c'est beaucoup quand même ça c'est une petite recette que j'aime bien le riz sauté le riz frit aux crevettes ça se mange très bien avec la salade donc on n'a pas besoin de sauce je sais qu'il y en a qui aiment toujours manger le riz avec la sauce voilà tous les ingrédients tout ça était déjà coupé on va maintenant passer à la cuisine là j'ai la chance je viens de constater que les crevettes crues sont déjà nettoyées donc c'est vendu déjà nettoyé voilà c'est déjà bien nettoyé alors je vais passer directement à la cuisine donc j'ai mis les crevettes dans la passoire pour essorer parce que je veux pas qu'il y ait de l'eau qui est trop de passeuses il y a encore des glaçons comme vous voyez alors je pense que je vais mettre de l'eau pour enlever le surplus de glaçons voilà verser les oignons on va mettre le feu à intensité élevée on ajoute du sel le gingembre l'ail et le piment je mets tout ça ensemble là je vais mettre les crevettes vous allez voir je laisse les crevettes une fraction de seconde parce qu'on va les remettre seulement à la fin de la cuisson du riz parce que je vais garder mes crevettes croustillantes donc dès que la coloration devient rosée on retire alors on va retirer les crevettes qu'on va laisser de côté très important de ne pas cuit de ne pas laisser les crevettes cuit trop longtemps parce qu'on les veut croustillantes après on laisse les crevettes de côté on met la macédoine des légumes le poivrons les échalotes séchées et on mélange les crevettes il y a une crevette qui est restée là on va la retirer on laisse mijoter pendant 5 minutes et on va se durer après après les 5 minutes on mélange tout ce que je fais c'est que je vais mettre de l'eau dans le bouillon je vais mélanger je vais verser mélanger vous allez chercher le reste donc ça c'est l'équivalent j'ai déjà versé un ça c'est 500 minutes on ajoute une deuxième ça nous fait 1000 et sans plus tarder on verse du riz lavé déjà donc vous allez voir vous dosez votre quantité de sel voilà je vais verser le tout comme ça il faut enlever tout ça et vous mélangez vous savez lorsque vous faites du riz c'est très important de bien doser la quantité de l'eau parce qu'il ne faut pas rajouter de l'eau pendant la cuisson sinon vous allez manquer votre cuisson donc vous remuer à ce moment vous pouvez goûter pour voir s'il y a assez de sel si vous voulez en rajouter c'est le moment de rajouter du sel et on met sur le feu on baisse on met à feu moyen ça va cuit pendant 30 minutes on viendra currer la cuisson tout à l'heure on surveille la cuisson vous savez quand ça quand ça bout déjà comme ça vous retournez et lorsque vous refermez vous vous assurez de ne pas fermer tout donc vous laissez un peu vous ouvrez de moitié votre casserole vous laissez un peu d'air circuler et puis voilà et puis vous baissez le feu on baisse le feu aussi et on laisse cuit doucement et par la suite on va mettre les crevettes et ça va être terminé donc c'est pas vraiment une longue cuisson vous voyez plus l'eau s'assèche comme ça plus notre cuisson tire à sa fin et vous faites seulement ça délicatement vous allez faire ça de côté comme ça et à ce moment-ci on va remettre nos crevettes et lorsque vous mettez les crevettes aussi vous essayez de les insérer comme ça comme ça et on continue on fait la même chose voilà notre riz crevettes à la camerounaise bien passons à moi évidemment voilà et ce n'est pas terminé encore 5 minutes et c'est terminé voilà 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 dans notre riz aux crevettes vous voyez bien écrivettes magnifique 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 n'oubliez pas de partager mes vidéos soyez nombreux faites moi des commentaires voilà c'est un plaisir à la prochaine merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir